Bonjour, je fais cette petite vidéo avant de commencer pour vous informer que le sujet qui sera abordé dans les secondes qui suivent ne sera pas traité en une partie, mais en deux parties. Pour un simple et bon réseau que au montage, la vidéo dure près d'un quart d'heure, ce qui est assez long pour un sujet comme celui-ci. Et que statistiquement, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des personnes lâchent au bout de la moitié, donc 6-7 minutes. Comme j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, je ne voulais pas que la dernière partie soit passée à la trappe ou que peu de personnes la regardent parce qu'elle est très importante pour expliquer la première partie. C'est pourquoi vous n'aurez pas une, mais deux vidéos. Si vous voulez plus d'informations concernant la deuxième partie, rendez-vous dans la description. Et d'ici là, bon visionnage. Que nous ayons 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ans ou plus être étudiant en 2020 et en 2021, c'est compliqué. Nous sommes le 19 février 2021 et le 17 mars 2020, les étudiants étaient loin de s'imaginer ça. Nous sommes en guerre. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Le gouvernement a déployé plusieurs aides financières ces derniers mois pour soutenir les jeunes, pour contrer l'absence d'enseignement en présentiel et aussi pour compenser la perte de revenus que plusieurs centaines de milliers d'entre eux ont subi de plein fouet. Dans cette vidéo, je vous propose une rétrospective d'un an du quoi qu'il en coûte, ce qui nous amènera à nous poser la question suivante, qu'est-ce qu'il en coûte vraiment pour les étudiants ? Les dernières semaines ont mis en lumière la détresse d'une frange de cette partie de la population, détresse qui pourtant existe depuis plusieurs années mais qui a été accentuée avec le Covid. Chiffre à l'appui, nous verrons que la situation a de quoi préoccuper et que l'argent ne pensera pas tous les mots. Petit disclaimer, cette vidéo n'a aucune portée politique, je ne défends pas le gouvernement ni sa politique, je me contente simplement de restituer les faits, à vous de juger sa portée par la suite. L'histoire qui va suivre va être très longue et si vous n'aimez pas les maths, je suis désolé. Dès le 18 mars, les universités ferment et les étudiants apprennent d'un nouveau système de cours, le distanciel. 13 jours plus tard, le gouvernement finance en urgence des épiceries solidaires, des chèques alimentaires et des bons d'achat de matériel informatique pour les étudiants dépourvus de l'équipement propice aux études en distanciel, le tout pour un montant de 10 millions d'euros. En parallèle, le loyer de 120 000 étudiants ayant quitté leur résidence universitaire ont été suspendus. Mi-avril, le président de la République annonce une aide exceptionnelle de 200 euros à destination de 400 000 étudiants en situation de précarité. Pour cela, ils devront démontrer une baisse de leurs ressources. Cette mesure s'ajoute au mécanisme de chômage partiel ainsi qu'à l'aide de 1500 euros à destination des auto-entrepreneurs. Premier point d'étape, entre le 17 mars et le 30-20, nous arrivons déjà à 18 millions d'euros. Petit spoiler, on est encore très 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 loin du montant total des aides. Les choses s'accélèrent au début de l'été. Des crédits supplémentaires destinés à tirer les conséquences de la crise sanitaire ont été octroyés par la 3e loi de finances rectificatifs de 2020. Ces aides ont permis de financer tout d'abord les étudiants ayant perdu leur stage ou leur emploi rémunéré en raison de la crise, soit 75 millions d'euros, mais également l'arrêt des activités de restauration pendant la crise, soit 95 millions d'euros et enfin le prolongement en juillet du versement des bourses pour les étudiants passant des examens au-delà du 30 juin, soit 30 millions d'euros. Deuxième point d'étape, nous arrivons déjà à un total de 218 millions d'euros auxquels je rajoute 50 millions d'euros supplémentaires qui visent à financer les repas à 1 euro pour les étudiants boursés à ce stade où on dépasse déjà le quart de milliard. L'intrigue n'en est qu'à la moitié car le quoi qu'il en coûte connaît sa saison 2. En septembre, près de 2,8 millions d'étudiants reviennent sur les bancs de la faculté en hausse de 2,1% par rapport à 2019. Même si l'on constate une hausse du coût de la rentrée de plus de 3%, les bourses, elles, pour les plus modestes, grimpent de 1,2%. C'est aussi la rentrée pour les caisses de l'État. Le gouvernement de Jean Castex a annoncé des mesures fortes à hauteur de 6,5 milliards d'euros étalées sur 3 ans. Il s'agit tout d'abord de financer l'enseignement à distance dans la conception d'outils numériques, mais aussi la formation des enseignants à ces dispositifs. Autre point fort, les 10 000 postes promis en printemps par la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal se concrétiseront en contrat de 10 heures par semaine pendant 4 mois. Pour la rentrée 2021, 20 000 autres places seront également financées. Enfin, l'État vient en aide aux étudiants, faisant un prêt bancaire pour financer leurs études, car 32 millions d'euros ont été débloqués pour aider les moins de 28 ans à différer le remboursement de 2 ans. Le rêve d'une année universitaire normale s'effrite petit à petit à mesure que la situation sanitaire s'aggrave. Le 26 novembre, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, annonce la création d'un revenu mensuel minimum qui concernerait 70 000 jeunes en situation de précarité. Cette aide sur mesure pourrait se chiffrer à 500 euros. Nouvelle aide au portefeuille, la garantie jeunes promis en été se concrétise en automne. Il s'agit d'une allocation mensuelle d'un montant maximal de 484 euros, le Premier ministre ayant annoncé que cette mesure concernera en 2021 au moins 200 000 jeunes. Ce soutien aux étudiants précaires se concrétise également par le doublement du budget du CRUS qui concerne près de 45 000 étudiants. J'oublie de préciser que cette aide représenterait 56 millions d'euros. Enfin, pour aider les étudiants en situation de précarité, ne disposant pas de matériel informatique et de connexion, eh bien sachez qu'un accord entre le gouvernement et SFR a été conclu, lequel s'engage à faire don de 20 000 recherches prépayées, 240 000 Go de data, 3 000 smartphones et 1500 box 4G. Ne quoi clôturer une année qu'on aurait bien aimé oublier ? Si on chiffre toutes ces aides, on dépasse allègrement les 2,5 milliards d'euros. Le 4 janvier, aucune perspective de retour en présentiel ne s'est présentée, la menace d'un nouveau confinement ayant hanté les esprits pendant plusieurs semaines. Pourtant, l'ambition de 2021 reste claire, il ne s'agit de ne laisser aucun jeune sur le bord de la route. Pour tenir cette promesse, le gouvernement continue à mitrailler à coup d'aide financière. Cela commence par les étudiants boursiers qui continueront à bénéficier d'euros pas à 1 euro dans les restaurants et cafétérias universitaires jusqu'à la fin de l'année 2021. Également, les aides personnalisées au logement, APL, sont calculées sur la base des revenus des 12 derniers mois et non plus sur la déclaration de revenus d'il y a 2 ans. De plus, les droits seront calculés tous les 3 mois et non plus tous les ans, ce qui devrait en théorie contribuer à augmenter le montant de ces APL pour les jeunes. Également, ces derniers jours, la diffusion de la parole des étudiants en détresse a eu un écho retentissant au gouvernement qui a décidé d'agir. Des chèques de soutien psychologique sont proposés depuis février 2021 permettant aux étudiants en situation de mal-être à cause des conséquences de la crise du Covid-19 de pouvoir consulter un psychologue ou un psychiatre de la médecine de ville et suivre des soins. Voilà pour l'histoire. Merci. Merci. Merci.